Nous c'est sûr ça a été vraiment le coup de cœur et le lieu idéal, d'autant plus qu'on a fait quasiment un tour de France des quartiers pour faire du repérage et essayer de trouver le décor idéal. Après avoir fait quasiment le tour de France, elle s'est retrouvée ici un peu par hasard au parc Olièvre et ça a été pour nous le décor idéal pour ce film. Je me suis dit waouh parce que c'est magnifique dans le sens où ça se prête vraiment au jeu du film. Dans le film on a envie d'une forteresse, le dernier bastion du personnage de Samy Slimane et là on se projette totalement. Il y a déjà rien que cette espèce de deux niveaux, il y a de quoi s'amuser, il y a une espèce d'ouverture et en même temps fermeture. On imagine très facilement le château fort qui peut s'y construire. Je me souviens avoir été marqué par un jeune homme dont je ne me souviens pas du prénom et qui est venu me dire qu'il m'avait déjà vu dans d'autres films et qu'il était hyper fier que je sois un des acteurs du film. Et je me souviens avoir été très touché par le petit message de bienvenue. C'est quelque chose qui ne se fait pas partout. Pour moi, tout de suite, ça m'a porté. Ça apporte de la joie, ça apporte du rire, ça apporte des moments d'émotions particuliers et puis des rencontres avec des gens qui ont... Il y a pas mal de techniciens du film qui venaient de milieux différents, je pense. Ils n'avaient peut-être pas l'habitude de partager des moments avec des gens des quartiers populaires ou de les rencontrer ou même de vivre dans un environnement comme celui-ci. Donc c'est sûr que c'est un échange social, un partage qui était assez particulier. Enfin, nous, notre façon de travailler, c'est vraiment d'adhérer un peu tous les habitants. C'est pas juste venir faire un film et repartir. L'idée, c'est de faire un film tous ensemble et je pense que c'est ce qu'on a fait avec Athéna. On a réuni plus de 400 personnes qui habitaient dans ce quartier. On a fait travailler vraiment une grosse partie de la population. Donc ça a été vraiment un travail d'équipe tous ensemble et c'est ce qui fait aussi la force du film. C'est sûr qu'après ce film, il y a plein de gamins qui, aujourd'hui, rêvent de faire du cinéma, se sont inscrits dans des cours d'acting ou qui ont commencé à prendre une caméra et faire leurs propres films. Donc forcément, oui, ça crée des vocations.